On souffle, souffle Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 45e édition de l'Instant Biblique, ce programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice, le pasteur, et je vous propose la lecture du livre des Proverbes, en son chapitre 22, les versets 1 à 6. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Chers amis, chaque fois que je lis un passage du livre des Proverbes, je suis saisi par la profondeur des différentes réflexions. Tellement ce qu'on dit est vrai et palpable, et nous rejoint dans notre réalité quotidienne. Le passage de ce jour a retenu mon attention, particulièrement en ce qui concerne le verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous conviendrez avec moi que notre société est en panne de repères. Notre société est en panne, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler comme modèle. Et pourtant, la parole nous dit d'inscrire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'instruction religieuse est reléguée à un plan lointain dans l'éducation qu'on donne aux enfants. C'est peut-être normal, n'est-ce pas, dans ce qu'il convient d'appeler la laïcité. Mais nous, parents, il nous appartient d'instruire les enfants sur cette voie. La voie qu'il doit suivre, c'est la voie de Dieu, pour qu'il ne s'en détourne pas. Si nous ne le faisons pas, les autres le feront, et à leur manière, à notre place. Dans notre société actuelle, il est très important de réaliser que l'instruction, ou alors la formation spirituelle des enfants faits défauts. Et Dieu nous interpelle là-dessus, en tant que parents, en tant qu'aînés, à nous pencher sur le sujet. Moi, ça m'interpelle. C'est pourquoi, dans nos programmes en église, il y a l'école biblique, il y a aussi le catéchisme, et bien d'autres choses qu'on essaye de mettre en place pour montrer la voie du Seigneur aux enfants. Malheureusement, très peu de gens comprennent l'importance de ces outils qui sont mis à notre disposition. Alors, ne perdons pas de vue que les enfants, nos enfants, seront demain ce que nous aurions souhaité qu'ils soient. Ce passage de la Bible nous invite à inscrire l'enfant sur le chemin de la vie. Et Jésus-Christ est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est vers lui que nous devons conduire les enfants. C'est vers lui aussi que nous devons nous conduire. Nous devons accepter qu'ils nous conduisent pour que nous puissions véritablement être sûrs que lorsque nous serons vieux, on ne s'en détournera pas. Dieu nous invite à la prière. Dieu notre Père, tu sais combien il n'est pas évident, voire même il est difficile de pouvoir trouver la voie qu'il faut dans un monde aussi féroce que le nôtre. Mais nous te rendons grâce parce que dans ton amour de Père, tu as disposé pour nous tout ce qu'il faut pour nous montrer le chemin. Seigneur, nous nous recommandons à toi et nous te recommandons tous ces enfants vers qui tu nous envoies. Et nous prions, Seigneur, que tu nous apprennes à les inscrire sur le chemin de la vie. Mais comment pourrions-nous les conduire sur le chemin de la vie si nous n'y sommes pas nous-mêmes? Seigneur, donne-nous de rester fidèles à ce chemin de la vie que tu es. Seigneur, en ce moment de rentrée scolaire, nous voulons te prier pour tous ces enfants qui reprennent le chemin de l'école, pour tous ces enseignants et tout le personnel éducatif. Seigneur, notre Dieu, prends-les devant et sois au contrôle de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Merci, chères sœurs, chers frères, chers amis de l'instant biblique pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre livraison. Et en attendant, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il soit au cœur de vos projets et qu'il vous donne d'avancer les yeux fixés sur lui. Avant de nous séparer, je vous invite à chanter ensemble ce cantique, c'est auprès de Dieu que nous retrouvons dans le recueil « J'aime l'éternel » le 520. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. C'est tout près de Dieu que je veux me tenir Il est mon Seigneur, mon roi. C'est tout près de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est tout près de Dieu que je voudrais grandir entendre le son de sa voix Je viens Je viens devant le trône Par ta grâce je me tiens En ta présence que je l'aime Les yeux vers le l'Esprit Pour contempler ta face Je vous reste plus près de toi C'est tout près de Dieu que je veux me tenir Il est mon Seigneur, mon roi C'est tout près de Dieu Que je veux ressentir Tout l'amour qu'il a pour moi C'est tout près de Dieu que je voudrais grandir entendre le son de sa voix Je viens Je viens devant le trône Par ta grâce je me tiens En ta présence que je l'aime Je l'aime Les yeux vers le l'Esprit Pour contempler ta face Je veux rester près de toi Je viens devant le trône Par ta grâce je me tiens En ta présence que je l'aime Je viens devant le trône Par ta grâce je me tiens En ta présence que je l'aime Les yeux vers le l'Esprit Les yeux vers le l'Esprit Pour contempler ta face Je veux rester près de toi 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 Sous-titrage FR ?